Invité du jour de matin 1ère, la jeune et talentueuse chanteuse Lissi Naïs, Jean, bonjour ! Bonjour ! Qu'est-ce que je dois dire ? Jean ou Jean ? Jean. Jean, d'accord. Heureuse ? Oui, très heureuse. Très 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 heureuse. Bon, il faut dire que les choses s'enchaînent plutôt bien. Que d'événements entre le concert à l'Élysée-Montmartre samedi et la sortie conjointe d'un premier album, de ton premier album. Et je suppose que tu dois être sur un nuage, mais aussi sous pression ? Les deux, c'est vrai. Après, c'est une très bonne pression. C'est une pression qui, comme je le disais, il n'y a pas plus tard que 10 minutes à mon manager, c'est une pression qui permet de se surpasser. On ne s'en rend pas compte, mais par exemple, une fois sur scène, on fait des choses qu'on ne se pensait pas capable de faire, simplement. Et notamment ? Donc c'est une très bonne... Et notamment quoi ? Dans ce qu'on échange avec le public, des choses qu'on va dire, des discours qu'on va avoir, par exemple des discours qui précèdent certains titres, des choses qu'on a sur le cœur, qu'on se surprend à dire à son public. Pourquoi on ne s'est pas préparé, ça, forcément ? Pas toujours. En ce qui ne me concerne, pas toujours, puisque je préfère être spontanée. En général, quand je prépare, je ne dis même pas la moitié de ce que j'ai préparé. C'est souvent le cas, ça aussi. Je préfère être spontanée. Je trouve que trop préparer, ça déshumanise un petit peu le... Et alors, tu t'es surprise ? Oui, je me suis surprise et j'espère encore me surprendre et surtout surprendre mon public. Parce qu'il faut bien l'admettre, voilà, ça fait à peine deux ans que les choses ont vraiment bougé pour toi. Et se retrouver à l'Elysée Montmartre. Et t'étais plutôt timide. Tu découvrais ce milieu, ce monde, les médias et tout ça. Et aujourd'hui, t'as l'air très à l'aise. Ben, de plus en plus. Arrête de regarder ton manager. Tu n'es pas sous son contrôle. J'ai toujours certaines choses à corriger, comme tous les artistes. Mais c'est vrai que plus ça va, plus je suis épanouie. Donc, plus je vais me donner à mon public. Et voilà, moi, j'aurais peur de donner. Sur scène, t'as même pas hésité à reprendre une interprétation que tu jugeais pas parfaite. Et voilà, il y a une espèce de spontanéité, voire de générosité. Ou un peu d'insouciance parfois, non ? Je trouve que... Je pense que c'est un mélange de tout ça. Et je trouve que la spontanéité, c'est ce que je ressens. Je ressens que mon public, c'est ce qu'il aime le plus. Quand les choses sont faites naturellement. En tout cas, moi, quand je reste naturelle, des fois, je vois tous mes défauts. Et à l'inverse, j'ai le public qui me dit, mais c'était génial. Mais ça, c'était... Du coup, je me dis, bon, peut-être que je devrais garder ce trait de caractère, justement. Et voilà. C'est quand même un gros risque de faire un concert sur un premier album. C'est clair, c'est un risque. Mais je pense que, comme je le dis souvent, si on ne prend pas de risque, on s'emmerde à un moment. Et je pense que le public a besoin aussi de savoir, de voir qu'un artiste fait tout pour se surpasser. Et ça le met en confiance aussi. De voir qu'on montre qu'on a confiance en soi. Donc, eux, ils vont avoir confiance en nous aussi. En quoi, pour toi, véritablement, quand tu es en train de penser à tout ce qui s'est passé ces derniers mois, on va dire, où les choses se sont véritablement enchaînées, en quoi ce concert à Paris, à l'Élysée-Montmartre, était important ? C'était important, puisque pour moi, c'est un passage à une étape supérieure. Et c'était la concrétisation surtout de, on va dire, j'ai fait un début, on va dire que ça fait six ans à peu près que j'ai vraiment les pieds dedans. Même si ça fait à peu près quatre ans, trois ans qu'on me connaît, qu'on commence vraiment à me connaître. Et c'était le moment où j'ai tapé le pont sur la table. Et sur la table, je me dis, bon, maintenant, on passe à la suite. Maintenant, on passe aux choses sérieuses, même si j'ai toujours été sérieuse dans ce que je faisais. Et ça, il a fallu que tu te le dises ? Oui, je me le dis. Ou alors, il a fallu que tu le dises aussi à ton entourage, qu'il fallait que ça bouge, quoi ? Un peu tout, hein. Je me suis dit... Et toi aussi, de te convaincre qu'il fallait y aller, quoi, maintenant ? Voilà, voilà, voilà. C'est aussi mon public qui m'a convaincue de ça. Alors, est-ce que tu as le sentiment d'avoir marqué des points depuis ? Je pense. Depuis le week-end dernier ? Je pense, la province a le quasi-comble, 1200 personnes, donc je pense que... Tu ne t'y attendais pas ? Je ne m'y attendais pas du tout. Alors, ce n'est pas le tout de la remplir, c'est de voir comment ils en sortent, après. C'est ça. Franchement, là, c'est clair, tu as raison. Mais c'est vrai que là, je n'ai que des bons retours pour l'instant. Pareil pour les personnes qui étaient présentes et qui reçoivent des retours de leur côté, mon manager, mon équipe. Les professionnels, les journalistes, etc., qui font également partie de ceux qui comptent. C'est ça, c'est ça. Donc, vraiment, il n'y a qu'à voir à la fin du concert, au moment des dédicaces, c'était la foule aussi. Donc, non, je pense que j'ai marqué des points. Je rendrais la vie que tu lui vendes du rêve. Tout le bien dans cette capacité, à toute pardonner son comptier. Elle s'y a t'aimée de tout son cœur, sans qu'il n'est seul pas ça et de ses fleurs. Rien de tout ce que tu as pu inventer, t'as suffi à te faire perdre en crédibilité. Elle est bien trop aveugle et fragile, pour voir à quel point tu l'abîmes. Son beau corps t'appartient jusqu'à l'autre. Elle pense que tu la désires encore. Et redoute ce jour où tu trouveras l'amour. Celui qui s'empare d'un cœur pour toujours. Tu n'as guère tout le bras, tu l'endors. Tu l'as condamné à vie et à mort. Pour adossir l'amertume de sa souffrance. Elle s'enrobe de miel, nourrit sa dépendance. Car elle fuit le risque, tu perds de quoi l'abusiner. Si elle avait pu être maîtresse de votre destinée. Elle ferait de toi un homme un vrai impair. Elle bâtirait pour toi un paradis sur terre. Elle serait à moitié ton second sou. Elle descendrait l'échelle au fond du cou. Elle serait ton âme sur la confidente. Et bien plus présente que la précédente. Dans cette histoire, tu seras le seul perdant. Et même si ce n'est pas des emprisons. Un jour, la roue de secours sera crevée. Lasse, fatiguée d'avoir tant donné. Les signalisants, on a avec Jean, pardon. Désolé, je suis condamné. L'album de cet album magnifique. Album très acoustique. Et j'allais presque dire, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais assez minimaliste. Très épuré en fait. Pas de grosse artillerie. Ça a été volontaire. C'est un choix. C'est un style. C'est une ambiance. Ça a été volontaire. C'est tout ce que tu dis. C'est un style. C'est une ambiance. Et surtout, on va encore parler de mon public. C'est eux qui m'y ont poussé. Puisque c'est eux qui apprécient plus quand je suis en acoustique et quand je suis avec ma guitare. Je remarquais que je ne touche plus les gens, en tout cas plus les gens quand je suis en acoustique. Et alors ça, ce n'est pas le, entre guillemets, le défaut peut-être de ces artistes qui se produisent d'abord sur le net, sur YouTube, pour ne pas le nommer, qui font des interprétations, donc de façon assez légère et du coup qui créent un style, un public. Et est-ce qu'on n'a pas envie de passer à autre chose, d'avoir, je ne sais pas, une grosse orchestration, une plus grosse orchestration en tout cas ? Tout dépend des titres, tout dépend des morceaux. Je ne pense pas que ce soit un défaut, vraiment, puisque ça commence déjà par une musique. Souvent, c'est d'abord composer soit à la guitare, soit au piano. Et bien souvent, c'est là qu'il y a tout le vrai du morceau, toute l'émotion. Et dans le premier jet, dans le premier jet où il n'y a souvent qu'une guitare ou qu'un piano. Et ça s'est fait tout naturel. Je compose avec ma guitare et des fois, j'ai trouvé que c'était plus joli en guitare voix qu'avec beaucoup d'arrangements qui parfois couvrent un petit peu la voix et empêchent de capter toutes les émotions. C'est un premier album et on se dit, ça fait longtemps qu'on l'entend, des années. Alors c'est vrai, sur le net au début. Ça faisait 4 ans que je promettais. Mais beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de... Des reprises, des singles. Des reprises et puis des singles avec différents artistes, Kérosène et encore bien d'autres. Il fallait que tu passes à autre chose là aussi, que tu aies ton album et raconter tes histoires. Ça faisait 4 ans que je promettais un album. Déjà parce qu'avec ma première production, c'est ce qui était convenu. Au final, ça ne s'est pas fait. Après, quand je suis partie de la production, j'ai continué à composer, continué à écrire. J'avais toujours cet objectif de faire un album. Je ne savais pas encore d'où j'allais sortir l'argent, comment j'allais faire. Mais j'étais décidée à faire un album. Donc j'ai continué de travailler. Et alors ? Jusqu'à que je fasse la rencontre de Bruno Messi, mon manager, qui m'a permis, qui a mis les moyens, qui a mis les personnes autour de moi. C'est lui l'argent alors finalement ? En partie. En partie. Il y a Mel Max aussi qui a produit cet album avec nous. Donc voilà, il a mis les bonnes personnes autour de moi. Et ça a fait que j'ai pu concrétiser ce projet. On a choisi les titres ensemble. Et voilà, ça a donné cet album. Voilà, cet album dit titre où l'on y retrouve effectivement des chansons que l'on a connues de toi. Une des rares artistes à assumer sa vie avec ses différences et ses questions, parfois encore taboues, c'est la preuve d'un sacré caractère ou un peu d'inconscience ? Sacré caractère et surtout, je pense qu'à partir du moment où on s'occupe trop de ce que les gens pensent, on ne vit plus. Et moi, j'ai décidé de vivre tout simplement. Je suis jeune et je pense que ce n'est pas à 30 ans que je vais commencer à vivre. Et j'ai envie aussi de donner l'exemple, que ce soit, peu importe les différences qu'on a, je pense que quand on a un handicap, on n'a pas le choix, on fait avec. Donc c'est pareil pour toutes sortes de différences. D'accord, ce n'est pas un handicap, on est loin de l'handicap. Oui, non, je faisais juste la comparaison par rapport à certaines personnes qui sont handicapées. Justement, tu n'as pas eu de difficultés depuis que justement tu as décidé d'assumer ta vie ? Je n'ai aucune difficulté. Je n'ai aucune difficulté. Pourtant, on a longtemps essayé de me dissuader de faire ce genre de choses, de m'assumer que je suis. De dire les choses, oui. Plus on essaie de m'en dissuader, plus j'étais motivée à le faire. Et moi, je suis très comme ça, par contre. Et bien, continue alors. Dès qu'on essaie de me démotiver à quelque chose, ça me donne encore plus envie de le faire. Est-ce que tes parents ont regretté de t'avoir laissé prendre une année sabbatique ? Et pendant tout le temps où tu t'es mise à la musique encore plus, est-ce qu'ils ont regretté ce moment-là ? Pas du tout. Ils ont eu peur au début, normal. C'est des parents, ils étaient dans l'optique où je devais trouver un métier, comme tout le monde, on va dire. Sauf que mon métier aujourd'hui, c'est la musique. Et on met du temps à en faire son métier, justement. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Qu'est-ce qu'ils te disent ? Ils sont très fiers. À leur petite Lissinaïs ? Ils sont très fiers. Et surtout ma maman, elle me pousse, elle me pousse. Ah pourquoi ? Et papa, qu'est-ce qu'il fait ? Non, les deux, les deux. C'est juste qu'il est un petit peu plus pudique. Mais oui, mes parents m'encouragent, ils me poussent. Ils étaient tous les deux au concert samedi. Donc c'est cool. Fiers, fiers de toi et de te voir sur scène. Est-ce qu'il y en a un des deux qui t'a fait une petite remarque, une petite critique ? Parce qu'ils sont musiciens, surtout ton père. Mon père, oui. Est-ce qu'il t'a fait un petit retour ? Ouais, lui plus par rapport à l'album. Il était un petit peu dégoûté qu'il n'y ait pas « Je veux rester » sur l'album. Sinon... Oh, mais ça va ! Voilà, je dis mais t'inquiète, tu peux toujours le retrouver sur YouTube. Voilà, c'était des petites remarques comme ça. Extrait de cet album, avant tout. C'est vrai que c'est un album éclectique, je disais, acoustique. Mais il y a quelques titres également qui bougent bien. Qui bougent un petit peu plus. Notamment le dernier, Take Me Higher, qui est sympa, qui est surprenant. Voici avant tout. Que tu saches que je suis prête à tourner la page Car s'attendre au pire est bien plus sage Il y a des choses que l'on ne maîtrise pas et c'est bien dommage Je ne te garderai jamais en cage Comme tu ne me laisses que jamais prendre en otage Que les choses soient claires, j'ai passé l'âge Et du respect pour moi même si tu n'es que de passage Car tu pourrais partir Sans même me prévenir Car tu pourrais t'enfuir Sans jamais revenir Car tu pourrais partir Sans même me prévenir Car tu pourrais t'enfuir Sans jamais revenir Extrait d'album Mais oui, frustration parce que juste un extrait de l'album de Lissinaïs Qui n'a pas de nom d'ailleurs C'est Lissinaïsant C'est pas de nom en particulier T'aurais pu lui donner un nom ? Il y avait un nom C'était l'arc-en-ciel L'arc-en-ciel dans le sens où pour moi c'était une multitude de couleurs C'était un album qui était assez coloré Des trucs différents Et je me suis dit L'arc-en-ciel ça risque de faire des amalgames Les gens risquent de penser que c'est un album spécial LGBT Alors que pas du tout Ça n'avait aucun rapport avec ça C'était juste dans la symbolique Donc j'ai préféré rester sobre Je mette juste mon nom tout simplement Un album et un style musical qu'on peut qualifier de quoi ? De pop caraïbe ? C'est exactement le terme que j'emploie Ça c'est pop caribéenne Et si les choses se... Parce que justement ça donne... On peut appeler pop tout court aussi Puisque je chante... Alors justement ça donne Parce que tu chantes en français En créole Ou en anglais d'ailleurs Tu donnes la possibilité à une ouverture À un autre public À un public en tout cas plus large C'est aussi la volonté ? C'est aussi l'un des objectifs Effectivement Puisque je pense qu'il y a pas mal d'artistes Qui sont un peu dans cette mouvance pop Et qui ont peut-être peur Ou qui attendent peut-être qu'un artiste fasse le premier pas Et pour pouvoir suivre après Comme un peu nous tous Moi si j'ai fait du zoux Et j'ai un peu suivi les traces de mes confrères Tout à fait Maintenant ce serait bien que... En tout cas j'aimerais bien y arriver On a le sentiment que... Tu as pris une grande confiance en toi Que tu es sûre de ton art J'ai encore du petit boulot à faire à ce niveau C'est quoi le boulot ? Ce serait quoi le boulot à faire ? Les choses que tu... J'irais le stress comme d'habitude Il n'y a rien de bien différent Mais c'est des choses qu'on apprend Qu'on perfectionne un petit peu avec le temps Et est-ce que musicalement Dans le chant Est-ce que tu continues de t'affiner aussi là-dessus ? Il faut en tout cas J'avoue que c'est en su Je suis un petit peu... Mais à des périodes On travaille plus que d'autres Donc oui la voix C'est quelque chose qu'il faut travailler au quotidien On va dire Et la guitare aussi J'ai quelques défauts à corriger à la guitare Mais bon je pense que... J'aurais des choses à corriger Tout au long de ma carrière je pense Bah tant mieux Tant mieux dans ces cas-là Je pense donc ouais J'en apprendrai tous les jours On m'a véritablement confié Que vraiment la différence qu'il y a Entre toi et d'autres sur scène C'est que tu es musicienne Avant tout Et donc ça apporte une touche Une authenticité supplémentaire Bah c'est vrai que ça plaît aux gens Ça plaît aux gens Et on va dire surtout C'est important Enfin c'est très... C'est très utile d'être musicien Au-delà d'être chanteur Puisque ça nous crée une indépendance Une autonomie parfaite Demain on peut se rendre à un café Et chanter Et faire un concert tout seul Bah écoute tu viens quand tu veux Au café le matin premier Merci beaucoup Lissinaïs Merci beaucoup Pour cet album A découvrir Et à apprécier Voilà D'heure en heure De jour en jour Parce que voilà Il faut rentrer dedans Et se laisser Bercer par toutes ces mélodies C'est bien sympa Merci d'avoir été Notre invité Pas de soucis Du jour